Décide-toi pendant une journée que tu vas agir sur toutes les idées que l'Esprit-Saint te donne. Et tu vas voir que tu vas commencer à accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, par exemple, au moins à trois reprises, chaque fois que j'avais ma première intuition, j'ai rendez-vous quelque part pour visiter un local. J'arrive, j'appelle le téléphone de la personne, ça passe, ça passe, ça passe. J'arrive sur place, je visite, je l'appelle, il ne décroche plus. J'étais sur le silencieux, il ne voyait pas mon appel. Quand ça sonne, il ne décroche pas, je dis, bon, peut-être le local, ce n'est pas pour moi. Je me tourne, je pars. Après, il revient, il m'appelle madame, désolé, venez, venez. Je me dis, je reviens quand même pour lui faire plaisir. J'arrive, un problème éclate finalement. Quand le problème éclate, je ne prends pas le local, je me dis, j'aurais dû écouter ma première intuition. Ça m'est arrivé trois fois aujourd'hui. À chaque fois, la situation me dit, si tu aurais pu économiser du temps. Imagine, tant que tu aurais économisé, si tu t'étais écouté la première fois. Beaucoup d'entre nous, on n'écoute pas le premier mot que l'esprit nous donne. Et quand tu fais comme ça, tu causes beaucoup de ralentissement, beaucoup de personnes, même sans que tu ne le saches, ton énergie aussi t'est vidée carrément. Donc, il faut que tu commences pendant une journée, décide-toi, toute première intuition que je vais agir dessus, je vais croire, je vais faire. Toute première intuition et première idée qui vient. Même si je sens qu'il faut que je vide mon point de monnaie pour donner à telle personne. Donne, tu vas voir. Parce que c'est l'action qui déclenche une autre chose dans le spirituel. Merci. Merci.